Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode de l'Académie des Dividendes. Aujourd'hui, je vais vous présenter la plateforme eToro et je vais vous dire pourquoi j'ai sélectionné cette plateforme. Alors la première raison déjà, et c'est le plus important pour moi, c'est que c'est pratiquement la seule plateforme sur laquelle il n'y a pas de taxe sur les transactions lorsqu'on investit dans des actions. Donc comme moi, vous avez compris, j'investis à mon terme sur des actions. C'est une plateforme, on va dire, parfaite pour moi, vu que je n'ai pas de frais. Et pour dire qu'il y a d'autres plateformes, vous allez avoir des frais qui peuvent aller jusqu'à 10 euros ou même j'ai vu des 20 euros par transaction. Donc vous voyez, vous achetez des actions, elles doivent déjà augmenter de 20 euros, ne serait-ce que pour couvrir vos frais. Alors il y a d'autres plateformes qui proposent des frais plus bas, mais je trouve que c'est déjà un super avantage. Ensuite, c'est une plateforme qui est très intuitive et très simple et qui propose vraiment, vous voyez, vous pouvez investir dans pratiquement tout ce que vous voulez. Donc vous voyez ici, on a le marché actions. Donc là, vous pouvez trouver vraiment des actions, en fait, sur tous les marchés. Quand vous arrivez, vous voyez, vous propose directement un peu les actions du moment, les actions tendances. Il va vous montrer les titres qui ont le plus baissé et augmenté, en fait, dans la journée. Il vous montre encore, voilà, des actions qui sont tendances. Et puis, voilà, là, il vous montre encore des choix populaires que font beaucoup d'investisseurs. Et puis ensuite, vous voyez ici en bas, là, on a des investisseurs, en fait, qu'on peut copier. Et puis, c'est des investisseurs qui ont leur investissement qui est basé sur des actions. Donc c'est pour ça qu'on nous propose ces investisseurs-là. Ensuite, il y a aussi, en fait, des portefeuilles intelligents. En fait, vous voyez, par exemple, là, on a un portefeuille qui est basé sur l'intelligence artificielle ou sur la Big Tech. Par exemple, on va aller voir ce qu'il y a dans ce portefeuille de la Big Tech. Et ça, vous voyez déjà, ça, c'est les rendements de ce portefeuille sur les dernières années. Donc vous voyez qu'il y a des excellents rendements. Et puis, on peut aller voir comment est composé, en fait, le portefeuille. On va voir ce qu'il y a dedans, quelles actions ils ont mis dans ce portefeuille-là. Et en fait, ça, je trouve ça hyper intéressant parce que voilà, pour vous inspirer, surtout quand vous débutez au début, vous ne savez pas trop quoi choisir comme action. Ben, inspirez-vous de ces portefeuilles-là. Vous avez l'historique du portefeuille. Vous savez que le portefeuille, il a des bons rendements. Donc vous pouvez vous inspirer de ça. Et vous voyez que là, il n'y a que des, entre parenthèses, des super entreprises. Vous voyez, vous avez du Apple, il y a du Amazon, Alibaba, Intel, Mastercard, Meta, Netflix. Donc vous voyez, c'est vraiment que des actions sûres et des actions qui sont le plus valorisées ces dernières années. Après, on bourse toujours dire que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Donc en gros, ce n'est pas parce que ces dernières années que ça ne fait qu'augmenter, que ce sera toujours le cas. Vous voyez, donc il faut quand même être prudent. Mais pour vous inspirer, pour trouver des idées d'investissement, c'est un excellent choix. Surtout qu'on ne connaît pas bien au début le marché et les différentes propositions. Donc ça, vous voyez, c'est portefeuille intelligent. Là, on peut aller voir, par exemple, ça, c'est l'industrie du jeu vidéo. Là, c'est justement comme moi, diviser un portefeuille qui est basé sur les dividendes. Donc vous voyez que les rendements, ils sont moins spectaculaires. Mais si vous voulez aussi, là, aller chercher des entreprises qui versent des bons dividendes, vous pouvez vous inspirer de leur portefeuille et des actions qu'ils vous proposent. Donc vous voyez, au début, quand vous débutez, vous ne connaissez pas trop le monde de la bourse. Vous pouvez vous inspirer de ces portefeuilles-là où ils ont déjà fait un choix des meilleures actions dans ce domaine-là, on va dire. Donc on va continuer notre petit tour. Alors hop, on revient en arrière. Donc ça, c'était pour les actions. Ensuite, pour les gens qui veulent investir dans des crypto-monnaies, même si moi, je ne recommande pas trop. Si, à la limite, moi, j'achèterais, peut-être en futur, je vais acheter, mais ce sera Bitcoin et Ethereum. Pour moi, le reste est trop de la spéculation. Et comme je n'ai pas envie, je gagne durement mon argent, je n'ai pas envie de le placer sur des choses très spéculatives. Ou alors, oui, vous pouvez faire x20, mais vous pouvez aussi perdre, vous voyez, x20 de ce que vous avez investi. Donc, non merci. Parfois, avant de ce que vous avez investi, vous allez perdre, vous avez compris ce que je veux dire, vous allez perdre tout votre investissement. Mais voilà, là, ils vous proposent différents types de crypto-monnaies. Il y en a, je crois, il y a plus d'une centaine de crypto-monnaies. Vous voyez, là, ils viennent encore d'en rajouter. Donc, pour les gens qui veulent investir dans les crypto-monnaies, il y a ça aussi. Ensuite, on peut investir, en fait, dans les indices. Et là aussi, vous avez les principaux indices au monde. Vous voyez, vous avez le S&P 500, le Nasdaq, la bourse britannique, la bourse allemande, la bourse française, la bourse japonaise, australienne, l'Europe, l'Eurostock 50. En Chine, en Espagne, en Hollande, vous voyez, il y a vraiment un large choix. Donc là aussi, pour les gens qui veulent investir sur les marchés. Et là, en fait, vous allez parier sur le marché en investissant soit à la hausse, soit à la baisse. Et vous pouvez investir en plus avec de l'effet de levier, ce qui est quand même assez dangereux. Ensuite, on a les matières premières. Donc là, vous allez trouver les principales matières premières. Vous avez l'or, le pétrole, le gaz naturel, l'argent, le platine, le sucre. Enfin, vous voyez, toutes les matières premières, vous voyez, même le jus d'orange. Vous voyez, vraiment un large choix. Donc, pour les gens qui veulent investir sur les matières premières, c'est possible aussi. Ensuite, il y a les devises. Donc ça, c'est pour parier sur les cours d'échange des devises entre elles. Donc vous voyez, l'euro contre l'USD, l'USD contre le franc suisse. Vous voyez, vous avez plein de pertes de devises pour les gens qui veulent investir sur les devises. Ensuite, vous avez les ETF. Donc là, pour vous expliquer rapidement ce qu'est un ETF. Donc un ETF, c'est un portefeuille qui va reproduire ce qui se passe, par exemple, sur le CAC 40. Donc c'est un portefeuille où il y aura toutes les actions du CAC 40 pondérées de la même façon que le CAC 40. Et en gros, si le CAC 40 augmente de 10% dans l'année, le portefeuille aussi va augmenter de 10%. Donc vous voyez, là, il y a plein d'ETF différents. Vous avez des ETF qui reproduisent, vous voyez comme là, sur le S&P 500. Mais vous allez avoir des ETF sur, par exemple, les semi-conducteurs. Des ETF qui vont prendre les meilleures actions, par exemple, qu'il y a dans les entreprises qui investissent dans l'or. Il y a des ETF maintenant sur les crypto-monnaies. Donc vous voyez là, le marché indien, il y a vraiment une large palette de choix d'ETF. Ensuite, donc ici, on a copier un investisseur. Donc là, vous pouvez copier simplement ce que font les meilleurs investisseurs qu'il y a sur la plateforme. Et vous voyez, par exemple, là, je vais en prendre un au pif. Je pourrais prendre cet investisseur-là. Je regarde ses rendements. Donc là, on voit qu'il y a quelques années, il a investi, il a arrêté, il a repris. L'année dernière, son portefeuille, il a augmenté de 76%. Donc oui, c'est énorme. Et cette année, il a prêt presque à 5%. Et là aussi, des fois, on peut aller voir ses investisseurs simplement pour s'inspirer de ce qu'ils font. Parce qu'on peut consulter leur portefeuille pour aller trouver des idées. Et vous voyez que la plupart des bons investisseurs, ils n'ont pas trop de position, en fait, dans leur portefeuille. Ça reste limité. Vous trouvez rarement des gens qui ont 50 actions. Vous pouvez mélanger. Par exemple, là, vous voyez, il a des actions, mais il a aussi des ETF. Donc on peut mélanger ce sur quoi on investit. Mais voilà, des fois, pour nous donner des idées d'investissement, ça peut être intéressant d'aller voir des investisseurs qui ont des très bons résultats et de voir sur quoi ils investissent. Et simplement, vous voyez, là, j'ai qu'à copier cet investisseur. Et puis je pourrais décider d'un montant que j'investirais. Et puis ce montant-là, en fin de compte, les performances qu'aurait cet investisseur, j'aurai les mêmes performances que lui. Parce qu'en fait, le montant que je veux investir va reproduire tout ce que lui fait sur son portefeuille. Donc voilà, ça, c'était pour copier un investisseur. Les portefeuilles intelligents, on a vu ça avant. Donc vous voyez, là, c'est plutôt pour parier sur des secteurs. Vous voyez, là, par exemple, il y a des entreprises de pétrole, les entreprises européennes. Donc il y a vraiment un large choix. Vous voyez, là, il y a des portefeuilles sur la technologie. Il y a tout, quoi, là, sur les crypto-monnaies. Il y a vraiment tout. Vous voyez, tout affiché, là, il y en aurait toute une liste. Donc je vous laisse explorer ça vous-même. Pour finir, il y a des NFT, mais ça, je n'ai même pas envie de vous présenter parce qu'alors, je n'y crois plus du tout. Donc voilà, c'était pour vous montrer un peu tout ce qu'on peut faire avec cette plateforme. Moi, principalement, vous verrez sur mon portefeuille, j'investis que dans des actions. Et puis cette année, vous voyez, ça se passe plutôt bien. Là, je suis à pratiquement 4,45 % de rendement depuis le début de l'année. Et puis, quand on va aller voir, là, les résultats, en fait, depuis 3 mois, entre ce que moi, j'ai mis comme... Ce que j'avais en début d'année, vous voyez, j'étais en dessous de 30 000 € plus. Là, j'ai fait 1 000, 2 000, 3 000, 3 200. Donc vous voyez, j'ai fait 3 200 d'apport, mais au total, j'ai 6 700 € en plus. Donc ça, c'est avec les rendements que j'ai eus aussi depuis le début de l'année. Donc la petite boule de neige, elle continue à monter. Donc ça se passe plutôt bien. Là, j'ai liquidé récemment, en fait, toutes les positions où j'étais en gain. Et c'est pour ça que c'est ce qui explique ici le bénéfice, il est négatif. Parce que comme j'ai vendu toutes les positions où je gagnais beaucoup d'argent, j'ai gardé d'autres positions. Ou dans certaines où je perdais, actuellement, le solde est négatif. Mais vous avez vu que depuis le début de l'année, la performance du portefeuille est quand même de 5 %. Et moi, je vise à atteindre peut-être 10 % d'ici la fin de l'année. Enfin, ce sera vraiment l'objectif idéal. Et puis mon objectif au niveau de la croissance de mon portefeuille, j'aimerais arriver à avoir sur mon portefeuille 50 000 € d'ici la fin de l'année. En sachant que je fais un apport de 1 000 € tous les mois, pour moi, ça reste un objectif atteignable. Et je suis persuadé que je vais y arriver. Donc voilà, si vous voulez vous aussi vous inscrire à Itoro, je vous laisse un lien d'affiliation. En sachant que moi, je touche un petit quelque chose si vous vous affiliez via mon lien. Donc ça peut être un moyen pour vous de soutenir la chaîne. Si vous n'avez pas envie, si vous avez déjà votre plateforme, très bien. En espérant que cette petite vidéo de présentation de la plateforme Itoro vous aura plu, mettez un petit pouce si la vidéo vous a plu. Et puis abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu. Et je vous dis à très bientôt, les investisseurs et les investisseuses. Et je vous dis à très bientôt, les investisseurs et les investisseurs et les investisseurs et les investisseurs et les investisseurs.